Salut à tous c'est Norbert, bienvenue dans le Love de Nono. Aujourd'hui une recette fraîcheur, une recette qui va faire plaisir à tout le monde. Une petite salade originale avec du plaisir et surtout beaucoup de légumes et un peu de viande. Salade de pêche, volaille rôti au cajun avec de la pistache en éclat et en vinaigrette. Et je me suis dit c'est rapide à préparer, il n'y a pas trop de stress. La volaille même si elle est un peu poussée en cuisson, on va la manger froide. Le cajun j'adore, c'est des épices un peu qui s'apprêtent au barbecue, saveur d'été. C'est assez fumé, assez boisé, j'adore. Alors pour cette recette il faudra de l'huile d'olive, du miel liquide, du xérette, de l'amande effilée, de l'onion rouge, de la pistache, épices cajun, de la pêche jaune, filet de volaille, de l'échalote nouvelle, du radis, du citron, un peu de pâte de pistache et de la roquette. On va commencer tout de suite par quelque chose d'incroyable, on va mettre à mariner notre volaille. On va fixer le goût. Donc je vais prendre mes filets de volaille, je vais les mettre dans l'assiette comme ceci, voilà. Je vais prendre mes épices cajun, ça se trouve partout le cajun, voilà, regardez, et hop. Alors pas la peine de forcer, il faut compter à peu près 4 grammes par filet, 4 grammes d'épices cajun par filet de volaille, ok. Ensuite on va arroser d'huile, on peut prendre de l'huile neutre ou de l'huile d'olive, moi je vais mettre un tout petit peu d'huile. C'est l'été, on n'a pas envie de se prendre forcément la tête en cuisine, on a envie de rentrer tranquillement le matin. Ah, il est quelle heure ? Oh, il est 11h. Alors, et si on se fait une petite salade de pêche, volaille au cajun avec de la pistache. La pistache c'est facultatif, ça c'est mon délire, pourquoi ? Parce que ici dans l'offre de Nono, il y a plein de recettes qui se tournent et j'ai horreur de jeter. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une recette avec de la pistache caramélisée, je l'ai gardée la nougatine et je l'ai mis en poudre. Et il me restait un peu de pâte de pistache et je me suis dit pourquoi pas vous montrer une petite vinaigrette, huile d'olive, pistache avec un peu de moutarde. Voilà, alors c'est parti, on allume, on commence, la poêle, feu moyen. Je prends mon sel, délicatement, sel fin. Alors moi j'assaisonne avant cuisson, du poivre, on y va, on n'oublie pas les bonnes valeurs, le poivre c'est bon pour le sang. Ensuite vous prenez vos filets de volaille et on démarre gentiment. Regardez, hop, on retourne une dernière fois, on vient quand même faire caresser le filet de volaille dans l'assiette et hop, on vient et on les dépose. Pour rien jeter, on vient prendre une petite maryse, si on en a, hop, et on vient tout mettre. Parce que généralement on fait des marinades et généralement la marinade on s'en sert plus après. Alors que moi j'aime bien m'en servir jusqu'au bout. Soit pour cuire, soit pour assaisonner, soit pour faire des vinaigrettes, soit pour faire des sauces. Voilà, regardez, bim, on est parti. Donc là on a mis la volaille cuire, on a augmenté la cuisson. Pendant ce temps là, on va se faire, donc, torrifier les amandes. On va prendre un petit plat, on va allumer le four à 160. Important de torrifier les amandes. Alors, pourquoi ? Parce que ça va réveiller le goût. L'amande est bonne, d'accord, mais elle est un peu nature. D'accord, vous voyez ce que je veux dire, elle a un goût d'amande mais pas trop prononcée. Le fait de la toaster, on va venir faire ressortir le goût de l'amande. Et un peu son gras, parce que les fruits secs comme ça c'est gras. 160, je vais mettre le timer, hop, il faut compter la préchauffe. Donc hop, on va se mettre un 17 minutes. Voilà, on met au four, ça part. Voilà, là vous allez pouvoir commencer à sentir, ça hume. Et surtout les amis, on n'oublie pas, on continue, on met le petit pouce, on s'abonne, on fait la petite cloche, on donne ses commentaires. On fait aussi ces petites vidéos qu'on envoie sur les réseaux sociaux. J'ai vu les brioches de tout le monde, d'accord, bravo. J'ai vu les coulants en chocolat de tout le monde, bravo. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a tellement de passionnés de cuisine qui sont amateurs ou pros, qui m'envoient leurs recettes et qui détonnent. C'est-à-dire que, limite, c'est du high level, limite, ils rentrent en compète avec ce que je fais. Et des fois, ils vont même mieux que moi, donc bravo les amis. Ce qui compte, c'est créer des vocations, susciter l'envie de cuisiner. Le reste, moi, c'est le plaisir que j'ai à vous transmettre des recettes. C'est ça qui compte. Là, aujourd'hui, on passe sur une salade d'été. Fraîcheur, rapide à faire, d'accord. Donc, filet de volaille qui est en train de cuire gentiment. Alors, si vous voulez un petit code pour savoir quand est-ce que votre volaille est cuite, si vous avez mis vos amandes effilées à 160 degrés pendant 15 minutes, c'est le temps qu'il vous faudra à peu près pour cuire la volaille à feu moyen. Hop, on va prendre ça. On va se faire le tour de la pêche. Hop, regardez. Ok. Ah bah, elle a été dépourvue. Elle a été dénoyautée avant que je l'ouvre. On laisse la peau, moi, je vous le donne nettement. On pourrait les monder comme une tomate, on pourrait faire plein de choses. Mais franchement, on ne va pas se prendre la tête, c'est l'été. Là, on se prend le petit citron, tac, on y va. Hop, et là, on met un petit coup d'acidité. Voilà, pour éviter que ça s'oxyde quand même, parce qu'on va la préparer un peu en avance. Ensuite, vous prenez votre pêche. Hop, vous la parez. Vous partez sur le quartier. Voilà. Alors, une pêche pas trop trop mûre. Alors, pas non plus verte, parce que des fois, c'est immangeable. Ok. Là, vous arrivez sur le noyau. Hop, et vous coupez. Et à la fin, vous partez en biais. Voilà. Simple. Hop. On veut manger des fruits, des légumes. On veut se faire plaisir. Là, j'entends que le poulet m'appelle. Et là, on va regarder ça. Bien coloré, bien croustillant. Ce n'est pas la peine de mettre trop fort en cuisson. Donc là, on laisse cuire tout doucement. Tu as vu, on est sur 6. Alors, cette salade-là, vous allez vous demander quand est-ce qu'on la prépare. On la prépare le matin. On peut la préparer au pied levé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Hop, on se fait une petite salade de pêche. Poulet. On peut le faire aussi avec du poisson. Mais moi, j'ai des amis, ils n'aiment pas le poisson. Ils détestent ça. Donc, bon, il faut s'adapter. On peut le faire avec des crevettes. On peut le faire avec de la dorade, un tartare de dorade. On peut le faire avec du saumon, avec du bar. Non, on n'hésite pas. Ah, on citronne. On empêche que le produit s'oxyde. OK. Voilà, hop. Toup. Là, mon poulet m'appelle. Qu'est-ce qu'on fait avec le poulet pour le twister un petit peu plus ? On va lui mettre un petit coup de miel. D'accord ? On part sur un plat un peu aigre doux, un peu sucré-salé. C'est l'été. On a envie quelque chose qui soit fraîcheur, avec du goût, sans se prendre vraiment la tête. Moi, j'adore le miel. Je suis fanatique de miel. Donc là, c'est un miel brun, liquide. Une bonne cuillère à soupe. Allez. Et là, on arrose. Alors, je le mets en fin de cuisson. D'accord ? Pour éviter qu'il ne caramélise et qu'il brûle. Parce que ce que je veux, je veux quand même à cette cuisson qu'on ressente des goûts, les épices cajuns. D'accord ? Je veux qu'on puisse envelopper ce filet de poulet sans qu'il ait un goût de brûlé. Là, on ne parle pas d'un barbecue. On parle d'une salade d'été. Cette volaille, on va aussi la manger froide. Donc, le goût brûlé, le goût trop brûlé, froid, pour moi, je ne suis pas très fan. Toujours un feu doux. Et là, on baisse le feu. Et on va laisser cuire. Boup, boup, boup. On laisse. On l'oublie. Alors, pour ceux qui sont fous de cuisine, ils ont peut-être une mandoline japonaise. Ok, très bien. D'autres n'en ont pas. Une mandoline japonaise, c'est ça. Je vais vous montrer. C'est ça, une mandoline japonaise. Donc, je peux vous montrer comment on s'en sert. Vous réglez l'épaisseur ici. Tu vois, elle est là. Plus tu serres la vis, plus c'est fin. Plus tu l'élargis. Et là, je vous parle de cette mandoline parce que généralement, le radis, les enfants, ils n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas trop comme ça. Donc, en le taillant très très fin, vous avez plus de chances de les faire apprécier par les enfants. Regardez ça, c'est joli. On fait attention aux doigts. Normalement, il y a une petite sécurité, mais on ne l'utilise plus en cuisine. Bon, c'est vrai que j'ai perdu les doigts. Ça, pour conserver vos radis une fois qu'ils sont tranchés, vous utilisez un bol d'eau froide. Bien froide si vous avez de la glace. Et après, vous les mettez dans de l'eau glacée. Et vous allez voir, ils vont se rebomber. Bam ! Ensuite, si vous devez prendre un couteau, une petite incision ici pour bloquer le radis, pour ne pas qu'il se barre. Sinon, vous allez vous couper les doigts. Et là, hop, ça a un tout petit peu plus épais, mais ça le fait. Voilà. Troisième solution, t'as les jetons, tout court, t'as peur. Ok, petit quartier. Et tu laisses le verre. Le verre du radis, la tige. Voilà. Bon, on a fait ça. Donc, voilà, les oignons, pareil, je vous montre. Regardez, tout fin. Tout petit quartier, fin. On prend son temps, si on n'a pas l'habitude du couteau. Tac, là, on part. Excusez-moi, la volaille m'appelle. C'est la Chicken Gate. Voilà, regardez, regardez ça. Voilà. Et là, on vient arroser. Il est cuit. On le laisse reposer dans la poêle. Ensuite, on va passer à ceci. J'adore. Donc ça, c'est des petites échalotes nouvelles. Donc, vous pouvez prendre de l'oignon cébette ou de la cébette. C'est très bien aussi. Moi, j'ai eu de la chance d'en trouver. Ça, ça va m'aider à faire mon topping. Au lieu d'avoir besoin d'arracher de la ciboulette, que j'adore. C'est un produit que j'adore, la ciboulette. Là, je vais utiliser les verres. Vert de cébette, d'oignons nouveaux aussi, vous pouvez le faire. Et on va l'émincer finement. Ok ? Très, très fin. Comme des anneaux. Comme le seigneur des anneaux. Regardez ça. Alors, vous aussi, on peut lancer un challenge. Cisez-le-moi mon échalote. Entraînez-vous. Le couteau, c'est la continuité de votre main. Donc, forcément, quand vous avez peur du couteau, c'est que vous avez peur de vous-même. Je pense que c'est une maîtrise à avoir. Regardez. Alors, bien sûr qu'il va vous arriver de vous couper. Même après 22 ans, 23 ans de cuisine, je me coupe toujours. Très rarement, mais je me coupe. Voilà. Je vais garder celle-là. Je vais enlever ma volaille de la poêle. Vous allez comprendre ce que je vais faire tout de suite. Ce que je vais faire avec la poêle. Je ne vais pas laver ma poêle du tout. Regardez ça, la volaille est magnifique. Là, on commence à voir tous les ingrédients qui se forment. Je récupère ma poêle. Je prends mon échalote telle qu'elle. Ok ? Vous vous rendez compte qu'on a un seul ustensile pour l'instant. Et on va se faire un kiff avec. Le secret, c'est de bien garder la base de l'échalote pour qu'elle se tienne. Donc, il faut mettre le bon coup de couteau. Voilà. Comme ça, elle se tient. Là, vous prenez vos échalotes. Et vous la remettez dans le jus de cuisson de la volaille. Et vous allez la faire dorer. L'échalote, elle va suer. Donc, elle va rendre son eau. Elle va rendre son jus. Ça va décoller les sucs. C'est le résidu de la volaille, des épices, tout ça. Donc, ça va décoller tout ça. Ça va se marier dessus. On va avoir une échalote croquante et légèrement caramélisée avec le goût de la volaille et du miel et des épices cajins. Alors, ça, cette recette-là, je vous la fais pour deux. Là, il y en a pour deux ou pour quatre. On ne va quand même pas exagérer. Après, vous pouvez la démultiplier. Vous faites ça dans un gros bol. Surtout chez vous, quand vous dressez votre salade, n'assaisonnez pas. Tout de suite, la salade, vous mettez un gros feuillage bien touffu de roquettes ou de mâches, ce que vous aimez comme salade. Vous posez tous vos ingrédients. Parce que quand même, une salade, ce n'est pas qu'un mélange d'herbes fraîches. On va dire persil, de la batavia. C'est aussi des salades qui peuvent être cuites. D'accord ? Une salade, c'est un mélange d'ingrédients qu'on va servir froid. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'amener une touche un peu fraîcheur par le visuel. Ah, il m'appelle. Regardez ça. Voilà. Et on est passé sous les salades des tropiques. Et là, c'est de la dinguerie. Donc, je vous le dis, une salade, ça doit être joliment présenté. Ok ? Vous mettez d'abord votre salade. Tout, les garnitures sur la salade. Donc, ça va un petit peu s'affaisser. Et au moment de servir, vous faites... Et là, t'arroses de vinaigrette parce que la vinaigrette, forcément, elle va cuire. L'acidité, ça va cuire, la salade. Donc, la salade, ce qu'elle va faire, elle va s'affaisser, s'affaisser. Donc, n'assaisonnez jamais vos salades tout de suite. Vraiment, je vous donne un conseil. Sauf une seule. Les concombres et les tomates. J'adore quand la tomate, elle vient se faire dégorger comme ça par l'acidité, le sel et le poivre et tout. Ça vient donner un gros jus à la fin mélangé avec le vinaigre et tout. Donc, j'adore. Concombres, tomates, je vous dis oui, on peut assaisonner avant. Oh là là ! Là, regardez ce qui se passe. On va déglacer légèrement avec une pointe d'acidité. Au revoir. Un peu de vinaigre. Vinaigre de xerrette. Voilà. Et là, on éteint et c'est fini. Sachez-le, messieurs-dames, moins vous cuisinez un légume, plus vous aurez toutes ses propriétés et ses valeurs. Nutritionnelles, vitaminiques, organoleptiques. Bref, je ne suis pas maltexgui, mais je vous le dis. Moins vous le cuisinez, mieux vous gardez ses valeurs et ses bons nutriments. Voilà. Là, on a fait une petite échalote nouvelle. Donc, elle ne va pas être aussi puissante qu'une échalote qu'on a l'habitude d'avoir sous la peau. Là, elle est vraiment fraîche. Un peu comme de l'ail nouveau, comme de l'oignon nouveau. Là, vous pouvez croquer à pleine bouche. Là, on passe à quoi ? On passe au dressage. Ah non, on passe à la vinaigrette. Bon, bon, bon. On fait des blagues, on fait des blagues. Vinaigrette, on va prendre pâte de pistache, le vinaigre. Si vous n'avez pas de pâte de pistache, ce n'est pas grave. La recette, vous pouvez la faire quand même. La pâte de pistache, c'est mon kiff. Pâte de pistache, d'accord, vous en mettez 8 grammes. Après, vous pouvez mettre de la pâte de noisette. La pâte de noisette, je n'ai pas dit du chocolat avec de la pâte de noisette. Praline et noisette, vous pouvez mettre de la pâte de cacahuète. Là, tac, on y va. On ajoute quoi ? Une petite cuillère. Donc, on est sur 6 grammes de moutarde. Voilà. Oui, oui, vous dites moutarde, pistache. Un truc de fou. Après, on peut l'agrémenter avec de l'aïe, ce qu'on veut. Moi, je vous fais ça façon été. Du vinaigre de Xerez, j'adore ça. Vraiment, c'est très très bon. On en met un petit peu. Parce que je veux que ça soit un tout petit peu acide, ok ? L'acidité, c'est très bon. Ça nous fait saliver. Le corps, il est un peu gêné quand même. On transpire. On se fait quand même, c'est limite au bord de l'insolation. Et en fait, je pense que tes papilles gustatives, elles ont besoin d'être un peu réveillées. Et l'acidité, ça ramène quand même une certaine fraîcheur, mine de rien. Quand vous prenez une bonne citronnade bien acide. Et là, vous voyez, à la cuillère, hop, je rajoute l'huile d'olive. Vous savez quand même qu'il est plus compliqué de faire une salade que de faire un plat. Est-ce que vous saviez ça ? Vous vous dites, mais attends, il est fou les mecs. Bah ouais, parce que généralement, une salade, on s'en fiche. On se dit, on met tout dedans. Mais une salade de riz, quand vous rajoutez des ingrédients, vous changez la structure. Une salade, c'est vraiment un des plats les plus compliqués à faire. Je vous le dis sincèrement. Il faut mettre du goût, de l'arôme, des structures. D'accord ? Une valeur visuelle, une valeur gustative. Parce que c'est pas en mettant tout, que forcément c'est bon. Et c'est pas parce qu'on y met du gras ou n'importe quoi que tout est bon. Ça, c'est la facilité. Ce qu'il faut savoir, c'est quel goût on veut donner. Quelle nuance on va donner à notre valeur. Là, on a un filet de volaille. Viande blanche, c'est neutre. Cajun, bien épicé. Un peu de miel pour fixer le goût du cajun. D'accord ? Et surtout, donner un côté sucré, salé. De la pêche, bien juteuse. On va ramener quelque chose de fruité, mais pas trop sucré. Des petits radis pour venir balayer tout le sucre qu'on a mis. Pour avoir un petit peu de fraîcheur. Ce qu'on appelle laver la bouche. Des échalotes pour ramener un tout petit peu d'exhaust... Pour exhauster le goût. Ramener ce côté oignon. Oignon rouge qui va être bien cru. Bien, bien présent en bouche. Et ça va être adouci par cette vinaigrette. Et derrière, on met une salade mâche. Roquette qui sont légèrement poivrées. Surtout la roquette qui va venir vous agresser un petit peu la bouche. Et bien tout ça, ça va faire un équilibre. Voilà. Alors bien sûr, comme ça, vous dites le mec, comment il sait tout ça ? C'est parce qu'en cuisine, on apprend vraiment à calculer l'assemblage des textures, des goûts, des saveurs. D'accord ? Et ça, c'est hyper important. Moi, je pense que 4 ingrédients dans une assiette, c'est suffisant. Alors quand on s'adresse à une salade où on en met beaucoup, c'est un niveau technique. Je vous assure que c'est vrai. On ne peut pas faire une salade où c'est comme les sandwiches. Les sandwiches, la façon dont on monte le sandwich, on change la structure et forcément on change le goût. La salade, c'est pareil. Moi, j'aime bien ce genre de salade. Là, c'est original. Regardez, vinaigrette. Ça manque un petit peu de poivre quand même. Voilà. On n'a pas trop salé. Parce que je vais laisser le sucre de la pâte de pistache. C'est assez beau, ça. Et bien voilà, je vais vous monter. Ça y est, on est déjà au montage. Alors regardez bien, comme je vous l'ai dit, même dans une assiette, on dresse. Salade. Là, vous avez à peu près 40 grammes de salade. Ok ? Tac. Regardez, je prends avec les doigts, moi, de pâte-pince. Regardez. On dispose comme ça. Voilà. Comme vous voulez. Moi, je dresse comme ça, après, vous dressez comme vous voulez. Hop, hop, hop. Le radis, hop. Voilà. Voilà. On met de la couleur, on met des légumes de saison, on se fait plaisir. Le petit quartier pour les petits clins d'œil de ceux qui ne vont pas couper en rondelles. Voilà. Les petits oignons, vous en mettez dessus. Alors là, c'est pour vous, le dressage. Chez vous, vous pouvez faire ça en saladier, ça va très très bien. Vous prenez les petites échalotes. Regardez, hop. Ok, ensuite, on va prendre notre volaille. Hop. Regardez, celle-là. Alors, soit en tranches, soit en morceaux, comme vous voulez. Attention, toute la structure change. Le morceau ne donnera pas la même structure en bouche que si vous faites une tranche. D'accord ? Ou des morceaux. Donc, vous pouvez partir sur des petites tranches en biseau, comme ça, bien épaisse. Et après, vous repartez en biais. Et vous êtes en dessous. Ok ? Alors, ce n'est pas la peine de mettre beaucoup de viande. Quand vous dressez une assiette, préparez-vous un plat derrière. Un plat de ce qu'on appelle de resserre. Comme ça, les gens disent, oh, c'est un peu minime. Bah ouais, on met ça. On va mettre des petites amandes. Voilà. Ensuite, on vient finir avec la vinaigrette pistache. Voilà. On en met. Et moi, je vous l'ai promis, je m'en suis servi il n'y a pas si longtemps. C'est un peu de poudre de pistache. Donc, c'est fait avec une nougatine. Du sucre caramélisé. On plonge les pistaches dedans. On laisse figer comme une nougatine. Et voilà. Il ne m'a pas de diarne. Tu vois, il m'avait oublié. Et voilà. Tac, c'est la dégustation. On y va. Vous dites toujours à chaque fois, je vois. Tu ne vas pas dire que c'est mauvais. Si, je vais vous dire ce qui va, ce qui ne va pas. Là, j'ai assaisonné autour de la salade. Donc, ce que je vous conseille de faire quand on déguste, on mélange tout. Mais après, ce qui compte, c'est d'avoir le goût. Donc, vous mélangez tout. Pour ça, il faut servir dans des grandes assiettes. Voilà. Et vous y allez, quoi. Pleine balle. On prend tout. L'échalote, la pêche, la volaille. Tout. Tout. Allez, hop. J'ai envie de te dire, pistache, ta grand-mère a des moustaches. C'est trop bon. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pensais que ça allait être trop sucré avec la pistache. Je voulais un sucré salé. La moutarde, donc l'acidité qui se trouve dans la moutarde et le vinaigre ajouté. On part sur un côté très, très pistache, très oriental. On est en genre, on est soit vers le Liban, soit on est en Afrique du Nord. On arrive sur des nuances. Limite, on aurait pu mettre un peu de fleur d'oranger dedans. Ça aurait été dingue. Mais là, on sent le miel, la pistache, l'acidité, ce qui fait ressortir la roquette, la pêche, le radis et la volaille. C'est super moelleux, c'est super frais. Les amis, je compte sur vous. Cette salade de pêche au poulet rôti, au cajun, vous pouvez la faire chez vous l'été, l'hiver, le printemps, en automne. Comme vous voulez. En tout cas, celle-ci, elle est fraîcheur. Elle est pour vous. On s'abonne, on fait un petit pouce, on met la petite cloche, on fait le petit commentaire. On envoie ces photos et je vous souhaite un bel été. Allez, que l'été soit chaud. Sous-titrage ST' 501